Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendere, l'un des présumés cerveaux du coup d'État, dénonce un procès non équitable. Pour eux, les principes fondamentaux ont été violés et le parquet militaire a du mal à prouver la culpabilité de Gilbert Diendere. Pour les organisations de la société civile, que le droit soit dit et que justice soit faite. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Travail. Le général Gilbert Diendere n'est pas l'auteur du coup d'État de septembre 2015 au Burkina. C'est ce qu'a annoncé sa défense. Selon elle, jusqu'aujourd'hui, le parquet militaire n'a pas pu démontrer la culpabilité du général Dendere. En dehors du caractère, la culpabilité du général Dendere. La société civile, elle veut la lumière. Rien qu'est la lumière dans ce procès. Le général a sa part de responsabilité dans le coup d'État. Même s'il n'est pas auteur, il est au moins complice. Nous, nous en savons quelque chose. Moi qui vous parle aujourd'hui, nous avons été déjà, on a orienté des gens vers nous pour tuer. Il faut que Dendere assume. S'il l'avait assumé, peut-être qu'on n'était plus là. Le procès du coup d'État de septembre 2015 connaîtra bientôt son verdict. Hier, à la barre, le général Gilbert Dendere, pour l'une de ses dernières déclarations pour la phase des plaidoiries, a dit témoigner toute sa compassion pour ces personnes décédées lors des événements de septembre 2015. Il s'est dit disposé à aider les autorités burkinabées dans la lutte contre le terrorisme. Et au Togo, l'Assemblée de la Suédale a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique dans le pays. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Selon cette loi, les réunions où les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11 heures et au-delà des 18 heures. Cette nouvelle loi modifie un précédent texte datant de 2011. Le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Fornia Sibé et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Que pensent les Togolais de cette nouvelle loi ? Kaila Ossan a recueilli deux réactions. Je vois que cette loi que l'Assemblée vient de voter donne plus à l'agence au pouvoir d'interdire à une autre manière le peuple de se manifester. C'est une porte ouverte au pouvoir en place pour laisser, ou bien pour museler un peu le peuple. Ceux ne veulent pas qu'il y ait des réactions par rapport peut-être à l'idée qui se cache derrière leur tête. Certainement qu'ils veulent opprimer le peuple pour ne pas manifester. Aujourd'hui, je ne parlerai plus de manquement, mais une loi brisée. Une loi qui interdit toutes les manifestations au Togo. Une loi qui interdit toutes les réactions publiques au Togo. Une loi qui brime la liberté de manifestation dans notre pays, le Togo. Ceux qui sont au pouvoir, qui prétendent vouloir aussi postuler encore une fois à cette magistrature suprême, se préparent en conséquence. C'est pour cette raison que cette loi a été modifiée. Et moi, je constate simplement que c'est une violation flagrante des droits de l'homme dans notre pays. Mais contentement également au Mali, où le syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako a entamé depuis hier un mouvement de grève de 72 heures. Les agents de santé réclament de meilleures conditions de travail. Pourtant, l'année dernière, après 38 jours de grève, la plateforme des syndicats de la santé du Mali avait trouvé un accord avec le gouvernement. Pour le docteur Mama Kumare, secrétaire général du ministère malien de la santé, sur les 10 points de révendication du syndicat, 6 font l'objet d'accords avec le gouvernement et 4 sont en désaccord total ou partiel. Maudibo Dembele a joint Djime Keïta, secrétaire général du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré à Bamako. Je vous propose de l'écouter. Dans cet hôpital, tout manque. Le simple alcool, les gants, même du simple papier pour prescrire les relances, manque nécessité cette grève où les autorités ont quand même essayé d'apporter quelques papiers. Il y a aussi un sérieux problème. L'hôpital Gabriel Touré a été privé de son budget de fonctionnement. Ce budget, qui était de 1 milliard en 2013, a été ramené jusqu'à 200 millions. Et avec 200 millions, on ne peut pas faire un CHU, il ne faut pas se nourrir. Le département, surtout de la pédatrie, qui souffre de manques criades de personnel et de plateaux techniques adéquats. Avec le bloc coopératoire qui ne fonctionne pas, il y a souvent deux infirmières pour 40 enfants, alors que la norme est de deux infirmières pour trois enfants. Nous nous disons que c'est impossible. Il faut vraiment recruter du personnel qualifié. Il faut doter l'hôpital d'un budget conséquent. Après trois mois de négociations entre une agence des Nations Unies et les groupes armés, 32 garçons ont récemment été libérés des rangs de l'armée du parti de l'opposition du peuple soudanais, un groupe rebelle fidèle à l'ancien vice-président Riek Machar. Une nouvelle vie commence pour ces anciens enfants, soldats, qui vont maintenant être réunis avec leur famille. Plus de détails, Blanche Sano. Selon les chefs de l'UNICEF, environ 12 000 enfants ont été enrôlés comme soldats, aussi bien par l'armée sud-soudanaisque et par les rebelles depuis le début de la guerre. Après avoir passé les dernières années à se battre, les enfants seront désormais confrontés au défi de se réintégrer dans leur communauté. Leur nouveau départ est plutôt bien reçu par leur famille. Tout le monde pleurait au téléphone lorsque nous les avons appelés. La plupart d'entre eux nous ont dit qu'ils n'étaient pas certains de revoir leurs enfants. Il y avait beaucoup d'émotions et ils attendent définitivement leur retour. Le Soudan du Sud est plongé dans la guerre, deux ans après son indépendance en 2011, suite à une différente politique entre le président Salva Kiir et Riek Machar. Un conflit qui a provoqué la famine dans certaines parties du pays, et déclenché la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994. Aujourd'hui, les deux camps essaient de repartir sur de nouvelles bases. Ce qui est arrivé ces dernières années, nous devons y mettre fin. Nous devons trouver dans nos cœurs la réconciliation, le pardon et l'union, comme des frères d'un pays que nous avons libéré ensemble. Pour ces enfants soldats souvent traumatisés, l'UNICEF et le gouvernement organisent des sessions d'activités psycho-éducatives pour leur apporter un soutien médical et assurer leur accès à l'éducation. Ils auront l'opportunité de participer à un processus thérapeutique pour poursuivre leur vie, se marier, avoir un enfant, retourner dans leur famille. En plus, ils bénéficient d'activités récréatives, comme des matchs de football ou des ateliers de peinture. Cette année marque le centième anniversaire de l'adoption du 19e amendement qui a accordé le droit de vote à des millions de femmes américaines. À l'occasion du centenaire de la lutte des suffragettes pour le droit de vote, les archives nationales mettent l'accent sur le combat de ces femmes pour l'égalité devant les urnes. Elisabeth Chenneuf est allée voir l'exposition d'Illidico Raconte. Les archives nationales de Washington conservent certaines des pièces les plus importantes de l'histoire américaine, comme le texte original du 19e amendement adopté par le Congrès américain il y a près d'un siècle. Il y a presque 100 ans, le 19e amendement est entré en vigueur, interdisant aux États et au gouvernement fédéral de refuser le droit de vote aux citoyens américains sur la base du sexe. Et ici, aux archives nationales, nous sommes très fiers de commémorer cet important anniversaire. Des suffragettes pionnières comme la militante des droits civiques Ida B. Wells Barnett, aux innombrables femmes qui ont fait la différence dans leur communauté au sein des diasporas, l'exposition Rightfully Hers, dont l'appellation sous-entend que le vote appartient aux femmes de droit, atteste des étapes que les femmes ont dû surmonter afin de pouvoir voter. C'est aussi le témoignage du fait que bien avant l'obtention du droit de vote, les femmes participaient activement à la démocratie américaine. À l'instar de Janet Rankin du Montana, qui a remporté un siège au Congrès en 1916, avant l'adoption du 19e amendement. Elles n'étaient pas seules. De nombreuses femmes ont servi leur pays pendant la Première Guerre mondiale, travaillant entre autres pour la Croix-Rouge. Et aux États-Unis, les femmes continuent à occuper une place prépondérante dans la vie politique. L'Expo nous rappelle que le droit de vote, qui est un droit fondamental de la démocratie, n'est pas toujours garanti. Il a été obtenu grâce au travail de plusieurs générations de militants infatigables. La conservatrice Corinne Porter espère que le message de l'exposition résonne auprès des femmes du monde entier. Votre droit de vote est également votre voix au sein du gouvernement. Et je pense que c'est vrai dans le monde entier. Et donc j'espère que les femmes aux quatre coins du monde le verront ainsi et continueront à voter pour faire pression là où elles peuvent. Tout en soulignant les victoires historiques du passé, l'exposition Rightfully Hers met également l'accent sur les défis auxquels les électeurs doivent encore faire face de nos jours. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouhamadou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir John. Nous parlons de l'allaitement maternel du 1er au 7 août. C'était la semaine mondiale consacrée à cette forme d'alimentation. Il faut dire qu'il y a toujours des enfants qui ne sont pas allaités au lait maternel. Oui John, selon l'Organisation mondiale de la santé, au niveau mondial, seulement 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au lait. Alors les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas allaités au lait maternel sont multiples. Il y a par exemple des enfants orphelins ou abandonnés qui ne peuvent recevoir ce type d'allaitement. C'est parfois aussi du fait de nombreuses mères qui retournent travailler et qui abandonnent l'allaitement au sein exclusif ou partiel car elles ne disposent pas d'assez de temps ou d'un endroit adéquat pour allaiter ou tirer et conserver leur lait sur le lieu de travail. Il y a aussi une tendance de plus en plus courante chez les jeunes mères qui considèrent que l'allaitement maternel abîme les seins et donc elles ne laitent pas le nouveau-né au lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois comme le recommande l'OMS. Et c'est donc ces raisons et bien d'autres qui poussent les mères à sévrer leur nourrisson plutôt que prévu, plutôt que recommandé selon l'OMS et offrent en cet effet du lait de substitution à leur nouveau-né. En tout cas, Mohamedou, j'ai été allaité au lait maternel pendant, maman, un an, deux ans ? Jusqu'à 6 mois au moins. En tout cas, il se dit que cette attitude est encouragée aussi par la disponibilité et toute la publicité faite sur les laits de substitution. Oui, John, il faut dire qu'il y a tout un vaste marché de substituts de lait maternel qui représente jusqu'à 45 milliards de dollars selon un rapport de l'OMS, de l'UNICEF et du réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile. Un vrai business pour tous ces fabricants qui ont intérêt donc à ce que les femmes cessent d'allaiter le plus tôt possible. Peut-être faudrait-il, John, penser à des banques de lait maternel. C'est en tout cas une idée qui fait son chemin au Kenya où une telle banque a été lancée en 2018 à la maternité de l'hôpital de Rupou-Mouani, j'y parviens, au Kenya. Vous allez en apprendre davantage dans ce reportage qui a été réalisé par notre collègue Sarah Kimani, un reportage que j'ai traduit pour vous. Il y a quelques jours, Anne Ouma a donné naissance à son deuxième bébé, une petite fille prématurée, née quatre semaines avant le terme normal de sa grossesse. Ouma est malade et ne peut pas allaiter son nouveau-né comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Ouma n'aurait eu d'autre choix que de recourir à du lait artificiel, réputé moins sain. Heureusement, la maternité de l'hôpital de Rupou-Mouani, à Nairobi, dispose de lait maternel grâce à une banque de lait ouverte en mars 2018. La banque m'a aidée parce que quand j'ai eu mon bébé, je suis tombée malade et je ne pouvais pas allaiter. Pour alimenter cette banque de lait, l'hôpital s'appuie entre autres sur des mecs qui fréquentent déjà les services de la maternité. Mes seins étaient gonflés et douloureux parce que quand j'ai accouché, ma fille était malade. Elle ne pouvait pas téter. J'ai donc choisi de faire un don aux femmes qui n'ont pas de lait ou aux bébés orphelins ou abandonnés. Le ministère Kenyan de la Santé, en partenariat avec l'ONG American Path, a lancé cette banque de lait en 2018. Une banque dont l'objectif est de réduire le nombre de décès de nouveaux-nés en Nairobi, actuellement 39 fois plus élevés que la moyenne nationale, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Même si seulement 5 ans et 8 bébés dans le besoin ont bénéficié de la banque de lait jusqu'à présent, le personnel de l'hôpital fait savoir que davantage de mères partent avec leurs nouveaux-nés en bonne santé. Bien que le projet soit encore récent, nous avons constaté que le taux de mortalité néonatale est en train de diminuer considérablement. Cette banque de lait est en tout cas une aubaine pour de nombreux bébés, en particulier les prématurés comme le bébé Dan Oma. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les bébés prématurés ont plus de chances de survie s'ils sont nourris au lait maternel. La banque de lait de l'hôpital de Poumoani est la première en Afrique de l'Est et la deuxième seulement sur le continent africain, avec une autre située en Afrique du Sud. Si cette banque fonctionne bien, les autorités kenyanes envisagent d'en créer d'autres à travers le pays. Merci à Sarah Akimani-Joseph pour ce reportage. Alors, Mouhamadou, on va finir en rappelant quelques avantages du lait maternel. Oui, John, il y a de nombreux avantages selon les experts. Le lait maternel apporte des nutriments nécessaires au développement de l'enfant et contient des anticorps qui protègent donc ces enfants contre des maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde. Et selon l'OMS, si l'allaitement au sein devenait une pratique quasiment universelle, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année. Et cet allaitement n'est pas seulement bénéfique pour l'enfant et aussi bénéfique pour les mères. L'allaitement maternel entraîne souvent un arrêt de règles, ce qui constitue une méthode naturelle de contraception. Chez la maman, il y a plusieurs autres avantages. Et on parlera de ça dans nos prochaines éditions. Le lait maternel, très bon pour la santé. Merci Mouhamadou Oumfa. On vous retrouve jeudi prochain. Alors, on va retrouver maintenant Yacouba Ouedraogo. C'est pour parler de sport Yacouba. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le Congolais Ben Malango doit retourner au tout-puissant Mazembe. Le club congolais de Lubumbashi a démenti un quelconque accord pour le transfert de son joueur. Absent depuis la reprise des entraînements, Ben Malango a été pris dans un traquenard d'agents de joueurs pour se retrouver à Casablanca au Maroc sur le point d'être enroulé par le Raja Club athlétique. Vérification faite auprès de la Fédération Congolaise de football. Avant d'inscrire le joueur à la Fédération Marocaine, il a été constaté que Ben Malango est lié au tout-puissant Mazembe jusqu'en 2021. La Fédération Marocaine a alors sommé au Raja de rapatrier l'attaquant congolais auprès de son club. Sur le marché des transferts, Ismaïla Sarr quitte la Ligue 1 française pour la première ligue anglaise. L'allié sénégalais de Rennes s'est engagé avec Waitford pour les cinq prochaines saisons. Selon France Football, le club anglais a déboursé environ 35 millions d'euros pour attirer le joueur de 21 ans. De son côté, l'Inter de Milan a officialisé l'arrivée de l'attaquant international belge d'origine congolaise Romelu Lukaku en provenance de Manchester United. A 26 ans, il a signé un contrat de 5 ans. La presse italienne évoque un chiffre de 65 millions d'euros plus 10 millions au moins de primes et de bonus. En basketball, le Mali se prépare pour l'afro-basket d'âme qui aura lieu à Dakar du 10 au 18 août prochain. Les Maliennes partagent la même poule que l'Angola et la République démocratique du Congo et veulent aller le plus loin possible dans le tournoi. L'objectif, c'est d'aller en demi-finale. On est une équipe jeune. Il ne faut pas que la jeunesse soit un inconvénient. Il faut que la jeunesse soit un avantage. L'expérience va compter aussi parce qu'il y a deux matchs de moins par rapport au dernier format de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut être tout de suite prêt et dans le vif du sujet. C'est là où on travaille beaucoup sur le mental de nos joueuses, d'avoir des jeunes joueuses intelligentes et avec beaucoup de maturité. Toujours en basket, nous prenons la direction de Dakar, la capitale sénégalaise, pour retrouver une jeune basketteuse pleine, avec la tête pleine de rêve, comme le disait John. Vous le savez, devenir champion sportif exige beaucoup de passion et de travail. Telles sont les qualités que développe Bineta Diata, qui a participé au camp basket Bowl Without Borders, où elle a été distinguée. Bineta pense que c'est désormais possible aux femmes africaines de devenir des stars de la balle au panier. Bineta Diata, 16 ans, a passé une semaine à perfectionner ses compétences en dribblant, tirant et se défendant au cours des entraînements intensifs au camp de basket Bowl sans frontières. Elle a commencé à pratiquer cette discipline aux États-Unis à l'âge de 8 ans. Mais c'est lorsqu'elle est revenue au Sénégal et a réjoint l'académie CID à Thiesse en 2016 qu'elle a aiguisé sa passion tout en étant consciente des difficultés. Ici, en Afrique, ce n'est pas toujours les femmes qui ont les mêmes opportunités que les hommes. C'est évident. Mais ici au Sénégal, on se modernise un peu. Tout le monde, on voit les femmes comme les garçons, comme les hommes. Elles sont au même pied d'égalité. Bineta a grandi comme une triplée. Son frère Boubaka et sa soeur Ndias jouent tous les deux au basket Bowl. Sa mère, Aston Diaye, a évolué avec l'équipe nationale sénégalaise et a été championne de la WNBA en 2003. Elle est présentement la directrice technique associée de la NBA Académie Africa. Malgré sa brillante carrière sportive, Aston a guère bénéficié de structures ni de soutien pour atteindre son niveau. Aujourd'hui, les choses sont différentes pour les jeunes athlètes sénégalaises. C'est énorme car ceux-là les gardent dans le système scolaire, leur donnent des options afin qu'elles puissent faire du sport et aller à l'école en même temps. Un cadre idéal pour jouer au basket et viser haut. Je veux jouer dans mon équipe nationale au Sénégal et un jour je veux rejoindre la WNBA. Des rêves en voie de réalisation car à la fin du camp BWB, Bineta a reçu le prix de la meilleure joueuse, faisant d'elle l'une des jeunes bascuteuses les plus prometteuses du continent. Courage donc, Bineta, et à vous, on se dit à demain. Merci à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada